bonjour à toi chers spectateurs l'intouchable Harvey Weinstein d'Ursula Mark Fairlane est un film qui m'intéressait énormément parce que l'affaire Weinstein est une affaire qui a littéralement changé Hollywood et voir un documentaire enfin on a presque envie de dire autour du personnage qu'avait Weinstein ainsi que de l'affaire MeToo et bien moi ça m'intéressait vraiment j'avais envie de voir un autre regard là dessus et de découvrir peut-être des choses intéressantes le résumé pour faire simple il fut un mania de la production hollywoodienne on aurait presque pu le surnommé le dernier nabab d'Hollywood de par son influence et sa puissance mais tout au long de sa vie Harvey Weinstein a commis l'irréparable en brisant la vie de nombreuses actrices et femmes du cinéma alors autant être honnête tout de suite je pense pas que le film va vous apporter plus de choses que vous n'ayez vu sur les réseaux sociaux dans la presse ou à la télé parce que faut pas se voyer la face tout a été couvert autour de l'affaire Weinstein c'est à dire que littéralement tout a été mis face au public et que rien n'a été caché ce qui était une très bonne chose d'ailleurs en passant et du coup ça fait que le film est surtout là pour être le témoignage d'un nombre de femmes autour d'Harvey Weinstein et de la manière avec laquelle il s'est comporté et à partir de ce moment là je dirais pas que le film prend une forme on va dire dérangeante mais il choisit d'aller dans une direction où forcément le spectateur va être mis à mal parce que l'idée de base d'Oxula McFarlane et ça se ressent dès le début du long métrage c'est de mettre dans le contexte Harvey Weinstein de raconter toute l'évolution dans un premier temps de Miramax ensuite de Dimension Film et de la Weinstein compagnie et de montrer en fait à quel point Harvey Weinstein a chaque fois pris en galon et a décidé d'abuser entre guillemets de sa position et le but n'est pas non plus d'en faire un monstre mais de comprendre comment il est devenu un monstre et cette démarche est intéressante c'est pas une démarche qui va vous apprendre beaucoup de choses mais c'est une démarche qui va vous permettre de porter un nouveau regard sur Harvey Weinstein et surtout de cerner par le biais du témoignage de ses femmes comment est-ce qu'un monstre comme ça a pu rester en place quasiment 30 ans à la tête d'Hollywood et moi je trouve ça terrifiant le travail d'un cinéaste est souvent de prendre du recul surtout dans le monde du documentaire où il faut faire preuve d'une certaine objectivité pour ne pas tomber dans la caricature la plus simple et la plus facile de ce qu'un personnage ou un sujet a pu donner à l'histoire de l'humanité chose souvent difficile à mettre en relief Ursula McFarlane n'a pourtant pas forcément souhaité mettre du recul au coeur de son long métrage pour la simple et bonne raison que la démarche n'aurait peut-être pas été aussi impactante et pour le coup même si par moments ce long métrage peut sonner comme une oeuvre un peu grossière voire même trop accusatrice il faut reconnaître que cela a du mordant et que au fond toute cette ambition est à l'image du monstre d'Hollywood dressé ici en termes d'écriture et de mise en scène il est indéniable que Ursula McFarlane a voulu avant tout baser le film sur le témoignage de ces femmes et c'est le côté le plus important de sa mise en scène c'est à dire que il y a vraiment une intention première qui est de nous mettre à la place de ces femmes et à partir de ce moment là la mise en scène prend un tournant qui est très intéressant c'est à dire que ça devient vraiment une mise en scène oppressante et il faut reconnaître que ça marche c'est un peu grossier ça a tendance à forcer le pâteau ça va pas toujours être très subtil mais ça prend vraiment au triple spectateur et bien au-delà de le prendre au trip ça nous incite à à vraiment essayer de cerner comment un mec comme ça a pu garder sa secret pendant aussi longtemps et a pu faire en sorte de terrifier autant de personnes pour qu'on en arrive au point où il a fallu attendre 2015 pour que des premiers échos sortent et c'est ça que je trouve intéressant c'est qu'au fur et à mesure que le documentaire avance Ursula McFarlane fait vraiment ressortir le côté j'ai la main mise sur hollywood d'harvey van steen c'est à dire que ça va jusqu'à carrément nous balancer des journalistes qui l'ont rencontré et à qui il a eu l'audace de balancer certaines phrases du genre i'm the fucking sherif of this shitty fucking town donc littéralement je suis le putain de shérif de cette ville de merde en parlant de los angeles et c'est génial parce que toi en tant que spectateur tu jubiles tu es en train de te dire mais la vache comment il a pu avoir les coronés de balancer des trucs comme ça et et il le fait et à tous ces moments là à toutes ces séquences là à tous ces instants ces séquences absolument terrifiantes autour de ces femmes oui oui où ils se touchent c'est ou ça ça bouleverse et forcément sortant de la salle ça m'a incité à faire un parallèle avec un autre film qui a eu un peu la même démarche artistique et je pense que il y en a beaucoup qui vont pas comprendre pourquoi je fais ça mais moi je trouve que c'est un peu évident en fait il est indéniable que le sujet de ce long métrage invite à un parallèle un parallèle que certains choisiront de ne pas forcément admettre mais un parallèle nécessaire celui avec le documentaire autour de michael jackson sorti il ya peu offrant le même type de regard ursula mcfarlane opte pour la même mise en scène le même ton le travail entre les interviews et la remise en scène de certains instants il est évident que l'auteur avait envie d'aller dans la même direction que l'auteur britannique de leaving neverland et du coup cela donne un peu le même style d'exercice le film se base ainsi avant tout sur les témoignages de ces jeunes femmes et du coup donne lieu à une interprétation singulière de ces événements de cet homme bref de cette histoire complètement folle qui encore aujourd'hui semble tout droit sorti d'un mauvais thriller hollywoodien en termes de témoignages c'est impressionnant à quel point ursula mcfarlane a réussi à s'entourner de personnes très intéressantes c'est à dire que elle est carrément allée chercher des personnes comme rosanna arquette qui voilà sur le papier on aurait pu se dire que elle n'aurait pas osé témoigner face caméra dans un documentaire comme ça mais vu que c'est l'une des chefs de file du mouvement me too elle a réussi à l'apprendre et à l'entourer de femmes qui sont très intéressantes enfin je trouve que chacune de ces femmes et ses hommes c'est très important de citer aussi il ya des hommes qui témoignent et qui racontent qu'ils ont eu des proches qui ont été affectés par harvey winstein ou même que personnellement ils ont été affectés par le caractère d'arvey winstein et c'est très intéressant de voir que justement ursula mcfarlane elle n'a pas voulu entièrement basé son film sur le point de vue des femmes les femmes sont là pour rappeler les faits les hommes sont là pour rappeler le contexte des faits et ces deux témoignages se complète parfaitement bien je trouve les témoignages de ces femmes sont souvent durs parfois même proche de l'insoutenable et pourtant ces témoignages sont nécessaires pour mieux comprendre qui était winstein et comment il a pu tenir aussi l'autant la barre à hollywood au bout du compte l'intouchable harvey winstein est un film qui est je pense important par rapport à notre contexte actuel parce que je pense qu'encore aujourd'hui c'est important de rappeler qu'il y à des harvey winstein partout et c'est ça le message de fin du documentaire de cela mcfarlane c'est à dire que ça ne finit pas sur harvey winstein c'est bien qu'il était condamné ça fait harvey winstein a été condamné où sont les autres et moi je trouve que ces messages le plus important à retenir de ce documentaire c'est que harvey winstein a été on va dire le déclencheur et l'étincelle maintenant attendons de voir les flammes et les retombées derrière tout ça et le message de ce film est justement très positif dans cette direction là et pour ce coup et bien l'intouchable harvey winstein de ursula mcfarlane et bien je vous conseille de le voir c'est un documentaire qui je pense va pas forcément vous faire découvrir l'affaire mais va vous la faire regarder sous un autre angle et avec un oeil bien différent rien que pour ça je pense que ça vaut le coup d'être vu à plus je pense que ça vaut le plus